Hey ! Y'a piqué à tout le monde ! C'est Savvy, j'espère que tout le monde va bien pour ma part, ça va, nickel, toujours dans ce magnifique studio, d'ailleurs si vous voulez voir à quoi ressemble le studio en détail, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube Savvy Studio, je vous mets le petit clé en description, et aujourd'hui on va attaquer un manga qui déchire de ouf, il y a deux semaines on a fait Gans, la semaine dernière on a fait Gans ce jeu, aujourd'hui on continue avec le même auteur, aujourd'hui on parle de Last Hero, Inuma Shiki, un putain de manga comme vous allez pouvoir le dire, On va le voir, dans cette Savvy, Ludo, tu sais ce qui sera de sa faire, dans ce jeu je les ai ! C'est l'heure du tu 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 ! Allez c'est parti ! Last Hero Inuma Shiki est l'origine de un manga, du grand mangaka Hiroa Oku ! Et je suis obligé de dire que c'est un grand mangaka, il a quand même fait l'un de mes mangas préférés qui est Gantz, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon 10ème SAV, donc si tu n'as pas encore été le voir, va le voir, il vaut le coup. Et comme je suis un mec très gentil et j'ai envie que tu vas le voir, je te mine une petite fiche en haut de ton écran pour aller le voir. Donc comme je vous l'ai dit, Hiroa Oku a fait Gantz, un putain de manga de chef d'oeuvre qui se termine en 37 volumes et qui est disponible en France, j'ai dit sur Tokam, et plus récemment il a sorti un autre manga qui est Gigante. Et pour la faire assez vite, ce manga est toujours en cours au Japon, il y a actuellement 5 volumes, et ce manga est aussi disponible en France, édition Kyun, avec 3 volumes. Et d'ailleurs si vous voulez que je fasse un mini SAV de Gigante, dites le moi en commentaire. Euh excusez-moi mon saïe, mais je crois que t'as oublié un manga hein ? Euh non. Si si, Gantsuji. Je vois pas du tout de quoi tu parles Billy. Ah ouais tu vois pas de quoi je parle ? Je te rappelle que t'as fait un mini SAV dessus. Mais ferme ta gueule Billy, je te dis que Gantsuji n'existe pas. Oh c'est mignon, il veut pas tâcher son mangaka préféré. Bon ok réellement pour que tu fermes ta gueule, le mangaka Hiroa Oku n'a rien à voir avec Gantsuji. Certes cette grosse merde est tirée de Gantsu, mais le mangaka n'y est pour rien. Quoique certes ce con pour faire de l'argent, il a dit utiliser Gantsuji en toile de fond, mais réellement derrière rien d'autre hein, il a pas écrit ou fait une putain de case dans ce manga là. On est d'accord Billy ? Ok vas-y on est d'accord. Revenons au manga du jour. Donc Last Hero Inomashiki est sorti au Japon en 2014 et il était pré-publié dans le magazine Evenling. Et le manga a pris fin en 2017 avec 10 volumes. Et pour la France, le manga My Hero Inomashiki est arrivé en 2014 chez l'édition Kiyun. Et il a pris fin avec les 10 volumes en mars 2018. Par la suite, le manga a eu le droit à une adaptation en animé, et l'animé est arrivé en 2017 et il fait 11 épisodes, et ces 11 épisodes viennent des studios MAPA. Et d'ailleurs, l'animé est disponible en France sur Amazon Prime Video. Et pour finir, en 2018, il y a eu un film en live action. Mais alors My Hero Inomashiki, ça parle de quoi ? Et bah évidemment, je vais te le dire, mais avant ça, je tiens à préciser plusieurs trucs. La première, c'est que c'est pas un manga pour les enfants, loin de là. Donc comme tu l'as compris, ce manga est pour un public averti. Le deuxième point, c'est qu'on va pas du tout parler de l'animé. Car déjà en 1, je l'ai pas vu, et en 2, l'animé ne sert à rien, vu que c'est les grands Iwa au cul qui ont le crayon. Et pour finir avec tout ça, la petite pub de ma chaîne. Donc si tu aimes bien ce que je fais, n'hésite pas évidemment à t'abonner à ma chaîne. Va aussi regarder les autres vidéos, et n'hésite pas aussi à partager. Car voilà quoi, je mérite d'être connu putain. Et donc on va pouvoir passer au résumé. Donc on va suivre le personnage de Hiro, un petit bonhomme de 58 ans. Et on peut dire de lui que c'est loin d'être un modèle pour sa famille, car c'est un petit vieux avant l'âge qui est méprisé par ses deux gosses. Un simple employé du bureau sans règle ambition, qui a économisé toute sa vie pour acheter une maison qui est pas ouf. Et il a pour seul ami sa chienne Baku. Et comme si tout ça ne suffisait pas, on vient juste de lui annoncer un cancer en phase terminale. Et donc un jour où il promenait sa chienne dans un parc tout en déprimant sur son sort, un putain de vaisseau extraterrestre s'écrasa. Et ça eut pour effet de le tuer lui et un lycéen qui se promenaient par là. Mais vu que les extraterrestres voulaient effacer toute trace de leur passage, il décida de reconstituer notre héros et le lycéen. Si on peut dire ça comme ça. Ça fait qu'à son réveil, Inua Shiki est devenu un putain de Seabang. Et donc il décide d'utiliser son nouveau corps pour faire le bien. Donc Last Hero Inamushiki est un manga de type CNN, slash science fiction, slash action, slash suspense. Et alors mon savi, le manga Last Hero Inamushiki, est-ce qu'il est bien ? Et surtout la vraie question que je me pose, est-ce que pour toi ce manga est supérieur à Gantz ? Alors pour être loin avec vous, le manga Last Hero Inamushiki, il déchire de ouf, c'est vraiment une pure merveille. Bon certes, on va être clair tout de suite, il ne dépasse pas Gantz. Mais malgré tout, il est pas loin derrière. Pour vous donner une idée, si vous avez vu ma vidéo sur la chartlist, vous avez vu que j'ai mis Gantz en S. Et bah là, Last Hero Inamushiki a aussi sa place en S. Certes, sa place est derrière Gantz, mais il a quand même sa place en S. Et c'est le principal. Et donc réellement, pour moi, ce manga n'a pas de défauts. J'ai beau chercher les défauts, il n'y en a pas. Donc ouais, je sur-kiffe ce manga. Ah ouais, ce point-là ? Ah ouais, ouais, ouais Billy, il déchire de ouf ce manga. De toute façon, rien que la situation de départ, je kiffe. Ah ouais, pourquoi tu kiffes autant la situation de départ ? Parce qu'avec cette autant-là, la situation de départ, c'est toujours du what the fuck. Car comme avec le manga Gantz, c'est en mode n'importe quoi, je crois réellement que l'auteur kiffe tuer ses personnages dès le début, en mode voilà, c'est fait, ils sont morts. En plus, à chaque fois, c'est des morts complètement connes, car pour rappel, dans Gantz, les mecs se font écraser par un métro. Et là, dans Last Hero Inamushiki, c'est carrément des illustratoristes qui s'écrasent sur les héros. Bon, en plus, c'est comme ça, ils étaient là, ils se baladaient, ils se sont paumés, ils se sont écrasés, comme ça, normal. Ils étaient bourrés les mecs. Et donc, perso, je kiffe les débuts de mangas comme ça, en mode vas-y, je m'en pas les couches, je fais ce que je veux. Et là, réellement, je trouve ça hyper drôle. Car normalement, dans n'importe quel autre manga, à départ comme ça, c'est pas Risekaï à la con, hein. Oui, non. Le pire, c'est qu'après, l'auteur les ressuscite normal, et en mode débile, comme la mort des personnages. Car ouais, quand on regarde bien dans Gantz, c'est une putain de sphère à la con qui les ressuscite, et qui leur dit à l'unique et des extraterrestres. Et là, c'est en mode, vous êtes des cyborgs hyper puissants, faites-vous plaisir. Donc, vous voyez, réellement, le départ, je kiffe à chaque fois avec lui. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai que les départs sont cools avec lui. Mais bon, après, t'as pas kiffé le manga que pour ça, rassure-moi. Non, rassure-toi mon Billy, parce que le manga qu'il y a derrière, il maîtrise encore trois trucs énormes. Le dessin, l'action, et surtout l'écriture de ses personnages. Et ça, réellement, que ça soit dans Gantz, dans Gigante, ou dans le manga du jour, Last Hero in a Mushiki, ces trois qualités, on les retrouve. Ok, ok, juste pour savoir, pour toi, c'est quoi sa meilleure qualité ? Ah là, réellement, Billy, tu me poses une putain de colle. Car réellement, avec lui, comme on va le voir un peu plus tard, l'action, elle se déchire à chaque fois. De plus, ça s'est aidé de ouf avec ses dessins, qui sont réellement magnifiques. Car si vous suivez ma chaîne, vous savez que je kiffe un truc, c'est les arrière-plans. Et là, pour vous donner une idée, dans le premier tome, il n'y a que trois pages sans aucun arrière-plan. Seulement trois putains de pages, t'imagines ou quoi ? Mais pour moi, là où il est vraiment fort, c'est dans l'écriture de ses personnages. Car que ça soit dans le manga Gantz, où j'ai pris des Hellkicks et des Tartes d'enculés, où dans Last Hero in a Mushiki, à chaque fois, les écritures des personnages déchirent. Malgré le contexte WTF, je les trouve un peu réalistes. Ils sont humains de ouf. De plus, les réactions, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les personnages principaux ou secondaires. Donc ouais, réellement, s'il y a une qualité un peu plus haute que les autres, c'est sur l'écriture des personnages. Et je pense réellement que dans ce manga-là, il s'est surpassé. Car quand on voit la gueule du personnage principal, ça n'a rien à voir avec tous les autres mangas. Bah ouais, vous vous rendez compte, le personnage principal a 58 ans. Il ressemble comme deux goudous à un putain de papy. Le bordel, il fait que trembler. Et c'est réellement trop drôle et un peu couillu, car pour une fois, on n'a pas un putain de jeune. Et là, en plus, le héros graphiquement, il fait pas rêver. Et ça, c'est visible deux fois plus dans la scène d'action. Voir un vieillard se taper en mode Wall-Egen, c'est choquant graphiquement. Et j'ai une petite question, réellement qu'il soit vieux, ça apporte quelque chose au manga ? Autre que graphiquement ? Réellement, à part pour dire que j'ai du vécu une famille et des gosses, réellement non. C'est surtout graphiquement. Car qu'on le soit clair, à 58 ans, on ne ressemble pas du tout à ça. Certes, on n'est pas de première jeunesse, mais on ne ressemble pas à un putain de vieux de 80 ans. Mais bon, réellement, pour moi, le look, ça rajoute quand même un petit truc au manga. Un petit truc, certes, à la con, mais un petit truc quand même. Car comme je l'ai dit, visuellement, c'est choquant. Et surtout, on n'a pas l'habitude de voir des héros comme ça. Et après, réellement, si on veut chipoter en mode darle ouf, le seul petit défaut qu'on pourrait dire avec ce personnage-là, c'est le fait qu'on ne peut pas se voir dans le personnage. Après, est-ce que c'est réellement un défaut ? Je ne sais pas. Mais je sais que les mangaka aiment bien faire ça. Donc tiens, ouais, ça m'intéresse. Je vous mets un petit sondage. Est-ce que pour vous, c'est important de pouvoir se refléter avec le héros principal ? Ou pas du tout vous en battez les couilles ? Donc prenez quelques minutes à répondre, ça peut être intéressant, je pense. Et pendant ce temps-là, on va attaquer plus en détail dans le scénario. Et je vais être clair avec vous, le scénario est compliqué à expliquer. Et pourtant, à première vue, on a l'impression que le scénario est assez simple. Mais en réalité, il est loin d'être simple. Ça va être tendu, cette histoire. Bon, réellement, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Déjà, on va commencer par le fait que dans le manga, il n'y a pas réellement de fil rouge. Et le héros n'a pas un gros but à accomplir. Ni un ennemi à vaincre ou un gros boss. Là, réellement, on est sur un truc un peu plus compliqué, comme on va le voir après. Après, on peut continuer les explications sur le personnage principal. Il n'a pas genre une destinée à la con à faire. Et le truc principal, ce n'est pas un héros. Il va devenir un héros, en quelque sorte. Mais malgré qu'il va devenir un héros et que c'est un putain de cyborg, ça va être un héros assez basique et surtout dans un monde réel. Et donc, dans ce manga-là, le scénario et l'histoire va surtout nous parler de l'humanité. Et ils vont nous parler de ça évidemment avec le héros, Ichiro, mais aussi avec le lycéen qui était à côté de lui quand les extraterrestres se sont écrasés. Et évidemment, lui aussi a été transformé en cyborg. Et donc, grâce à ce lycéen qui s'appelle Hiro, on va avoir une autre facette de l'humanité, le mal. Car le petit truc qu'il faut savoir avec ces deux personnages, c'est que quand ils se sont transformés en cyborgs, ils ont perdu une grande partie de leurs sentiments. Ils ne ressentent pratiquement plus rien. Plus de joie, plus de tristesse, etc, etc. Ça fait que pour pouvoir ressentir leur humanité, les deux personnages principaux vont faire des actions. Des actions qui ont pour but de leur prouver qu'ils sont encore humains, tout en essayant de ressentir quelque chose. Bon, évidemment, le personnage principal va essayer de faire le bien autour de lui. Et il va commencer à faire le bien en aidant un clochard qui se faisait attaquer par des jeunes. Donc, il va aider ce clochard en s'interposant et en prenant les coups à sa place, tout en repoussant les jeunes. Et là où c'est pas mal, c'est que pour punir les jeunes, il va utiliser les réseaux sociaux, en publiant sur internet la vidéo des jeunes qui attaquent le clochard, avec leurs appels téléphoniques et leur SMS. D'ailleurs, dans le manga, tout ce qui est aspect internet est très bien utilisé, comme on va le voir après. D'ailleurs, une petite parenthèse dans le SAV, je ne sais pas si au Japon être clochard c'est mal vu, mais le mangaka aime bien tabasser les clochards dans ses mangas. Parce que dans Gansu aussi, un clochard se faisait attaquer par des jeunes avec des battes de baseball. Donc si tu es japonais et clochard, dis-moi en commentaire si tu t'es déjà fait tabasser par des jeunes. Ton histoire m'intéresse. Enfin bref, revenons au sujet du jour. Donc comme je le disais, le héros va essayer de faire le bien autour de lui. Par exemple, il aide une famille dont leur maison est en feu, et donc il va faire sortir des personnages qui sont coincés par des flammes. Ou autre exemple, il va aussi dans les hôpitaux pour soigner des malades avec des maladies très importantes. Donc voilà, pour faire le bien, le héros fait ce genre de choses. Et si il fait ça, c'est pour prouver à lui-même qu'il est toujours humain. Pour ressentir son humanité, et aussi éprouver des sentiments. Et les actions du lycéen, Hiro, c'est aussi dans le même but. Mais lui, on peut dire qu'il fait ça différemment. Car lui, pour pouvoir ressentir des trucs, il va tuer des gens. Il va exterminer des familles entières. Et d'ailleurs, ce personnage, le personnage de Hiro, je le trouve très bien écrit. Car il va passer par plein de phases différentes. Et le petit truc ironique avec ce personnage, c'est qu'à chaque fois qu'il va se calmer, voire faire le bien, son passé de meurtrier va toujours le rattraper. Car à force de le tuer, évidemment, il va se faire repérer par les flics. Et tout ça jusqu'à devenir l'ennemi public numéro 1 du Japon. Et donc, étant devenu l'ennemi public numéro 1 du Japon, Hiro va tout simplement décider d'exterminer le Japon. En tuant le plus de personnes possible. Grâce à son nouveau corps de cyborg. Et évidemment, la seule personne à pouvoir l'arrêter, c'est le personnage de Ichiro. Car réellement, nos simples humains, face à eux deux, on ne vaut rien. On peut dire qu'on est des simples insectes, qui peuvent être tués à n'importe quel moment. Et donc oui, la seule personne qui peut arrêter Hiro, ça va être notre héros. Et ce combat va être magnifique. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un des gros points forts de ce mangaka, ça va être l'action. Et on peut dire qu'à chaque fois, l'action est grandiose. Car à chaque fois, elle est fluide et dynamique. Et on ressent parfaitement l'intensité de la scène. Et toute cette action est possible grâce au chara-design des personnages, qui sont devenus des cyborgs. Et donc grâce aux lance-missiles qui peuvent tirer avec leur corps, et aussi la capacité de vol, à chaque fois, c'est magnifique. Personnellement, je kiffe ces scènes d'action. Et donc voilà, on en a bientôt fini avec le scénario et aussi l'action. Car il nous reste plus qu'un truc à parler, c'est de la fin du manga. Mais pour cela, on va devoir rentrer dans une zone spoil. Mais avant de rentrer dans cette zone spoil, je tiens à préciser un petit truc. Il faut voir ce manga plus comme un film qu'une série. C'est-à-dire qu'on a réellement un début et une fin. Ça fait qu'on va pas s'éparpiller partout et on va pas avoir aussi de flashback. On commence réellement l'histoire avec le héros qui emménage dans sa nouvelle maison. Et par la suite, lui et le lycéen se transforment en cyborg. Et donc tout ce qui est passé et super fut, on s'en bat carrément les couilles. Réellement, tout ce qui est scénario, ça file droit. Et donc comme je le disais, comme il faut voir ça comme un film, il faut vraiment une fin. Et donc pour parler de cette fin, on va rentrer en zone spoil. Donc si tu as jamais vu le manga Last Hero Inamoshi, je t'invite à aller au time code indiqué. C'est bon, on peut y aller. Allez, on y va dans 3, 2, 1, on rentre dans la zone spoil. Donc comme je le disais tout à l'heure, le héros et Hiro vont se taper sur la gueule. Car on peut dire que Hiro a carrément pété les plombs en voulant exterminer le Japon. Car en voulant tuer tout le monde grâce aux écrans et faire cracher des milliers d'avions sur Tokyo, on peut dire qu'il a pas été de ma morte. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Hiro et notre héros vont se taper sur la gueule. Ce qui va donner un très bon combat. Et évidemment le combat va être gagné par le héros. Mais ils ont tellement fait de dégâts que le héros va essayer de soigner tout le monde. Et sachant que toute l'action se passe de nos jours, ça va prendre une très grande ampleur grâce à internet. Car réellement voir un grand-père descendre du ciel et soigner un mec qui est pratiquement mort, tu m'étonnes que les gens filment. Et donc avec tout ça, la famille du héros va découvrir qu'il est devenu un cyborg. Et oh putain que cette scène elle est belle. Sans blague cette scène est magnifique, elle m'a fait pleurer. Car quand tu sais que le héros ne se sent plus humain, et surtout pendant tout le manga on nous fait voir que sa famille s'en bat carrément les couilles de lui, voir sa famille y réagir comme ça, c'est réellement beau putain. Et grâce à tout ça, on va voir ces membres de cette famille qui ne se parlaient plus et qui s'en battaient les couilles les uns les autres se rapprocher. Mais bon malheureusement le manga va pas s'arrêter là. Car le président américain Donald Trump va faire une annonce à la télé. Il va dire que dans quelques jours, une putain d'astéroïde va s'écraser sur la terre et va la démoulir. Car malgré tous les essais nucléaires etc etc, la terre est malheureusement condamnée. Et donc notre héros malgré la demande de sa famille de pas y aller, décide d'aller sur un météorite pour essayer de la démoulir, grâce à tous ces lance-missiles qu'il a sur le corps. Mais malgré tous les efforts qu'il essaie, ça ne marche pas. La météorite se rapproche de plus en plus de la terre. Et donc la seule manière d'essayer de stopper cette météorite, c'est malheureusement de s'autodétruire. Et donc d'un coup, en pleine nuit, un grand flash blanc éblouit la terre. Notre héros Ichiro s'autodétruit en laissant sa femme et ses enfants seuls. Et à part sa famille et 2-3 autres personnages, personne ne saura jamais que c'est grâce à lui que la terre est sauvée. Et oh putain que cette scène et tout ça est magnifique et triste à la fois. C'est une putain de belle mort. Elle est réellement triste à souhait, j'en ai pleuré. Elle fait partie pour moi des plus belles morts de toute oeuvre confondue. Car réellement les seules scènes qui ont réussi à me faire pleurer autant, c'est les morts dans Code Geass et dans Full Metal Alchimist. Et donc ouais, réellement je le redis, mais la mort du papy est réellement magnifique. Surtout que quand on sait que grâce à lui la terre est sauvée et qu'il a sauvé des millions et des milliers de personnes, et que personne est au courant que c'est lui qui s'est sacrifié, que c'est grâce à lui que tout le monde vit. Et ça, ça rajoute encore plus de tristesse à cette scène. Et donc avec la mort et la fin de vie de notre héros, ça va être la même pour le monde grâce à être sa fin. Il a commencé quand notre héros est devenu un cyborg, et ça arrête quand il s'est auto-détruit. Et on arrive bientôt à la fin du SAV. Il ne reste plus qu'un truc à parler, c'est le dessin. Et là je me demande si je suis obligé de vous en parler. Vous avez vu depuis le début du SAV, c'est beau de ouf ! Et donc personnellement, ce mangaka, je kiffe son style graphique. Même si je suis au courant que pas mal de personnes ne l'aiment pas du tout. Quel que ça soit dans Gans, dans Last Hero, Inamoshiki ou dans Gigante, beaucoup de gens se plaignent de son style. Les gens disent oui, c'est pas du vrai dessin, ils utilisent des photos en arrière-plan ou des modèles 3D, faits par ordinateur, etc, etc. Bon, personnellement, ces gens-là, je les comprends pas. Le principal, c'est que c'est beau, c'est pas comment c'est fait. Car moi, personnellement, que les arrière-plans ou les personnages sont faits au crayon, à la main, minette par millimètre, comme dans Berserk, ou que le mangaka utilise des photos et des logiciels pour faire ses personnages et des arrière-plans. Le principal, pour moi, c'est que quand tu ouvres une page, tu te dis waouh, c'est bien fait putain. Donc ouais, personnellement, je comprends pas ces critiques. Pour moi, le principal, c'est que les dessins sont bien faits. Car les personnages sont hyper bien faits et détaillés. On ressent parfaitement les émotions, la joie, la tristesse, etc, etc. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, les scènes d'action déchirent de ouf. Et c'est quand même en grande partie grâce au dessin, ça. Car les scènes d'action sont hyper bien faites, c'est propre, dynamique et fluide. De plus, ce que je kiffe, c'est voir les personnages se transformer. Car pour rappel, c'est des putains de si bang. Et donc graphiquement, avoir des missiles qui sortent de leur corps, des réacteurs, etc, etc. C'est propre. Et surtout, graphiquement, c'est très bien détaillé. Mais malheureusement, ça aussi, des gens le critiquent. Car ce qu'il faut savoir, c'est que ce mangaka aime bien détailler d'art les ouf. Il va s'amuser à détailler le plus possible une action, quitte à le faire sur plusieurs cases. Et les gens, au lieu de dire, waouh, c'est bien fait, ils se plaignent, car les livres sont trop rapides à lire. Il y a même des cons qui disent, oui, il fait ça, comme ça, ça lui fait moins de travail, ça lui évite d'écrire des lignes. Donc écoute-moi bien, si tu es un mec qui pense ça, tu es complètement con. Car entre écrire des putains de lignes ou bien détailler une putain de scène, c'est de détailler une putain de scène qui est casse-couille. Même si j'avoue que de temps en temps, les livres sont un peu rapides à lire. Donc certes, c'est une vérité, mais ce n'est pas une critique. Car personnellement, je préfère avoir un livre détaillé, avec un graphique magnifique, qu'avoir v'là les textes. Si personnellement, je vois v'là les textes, je lis un roman, pas un manga. Et pour finir, on va parler des arrière-plans. Donc je ne sais pas si tu te souviens tout à l'heure, mais j'ai dit que dans le premier volume, il y avait seulement trois pages sans aucun arrière-plan. Seulement trois putains de pages. De plus, à chaque fois, les arrière-plans sont putains de bien faits. Même si comme je viens le dire il y a quelques minutes, les arrière-plans sont surtout faits grâce à des photos ou des logiciels. Mais pour moi, ça en enlève en rien à la qualité du graphique et du dessin. Donc voilà, j'ai rien à rajouter sur le dessin, je kiffe Darley Ouf. C'est putain de beau. Et je comprends pas toutes les personnes qui critiquent. Et donc on arrive enfin à la fin du 20ème SAV. Et donc pour résumer, Last Hero in Amoshiki, c'est comme tu l'as sûrement compris, c'est un putain de manga. Que ça soit les personnages, l'histoire ou le dessin, j'ai kiffé Darley Ouf. C'est une putain de pépite. Avec en plus une putain de faim. Et donc réellement, je te conseille de lire ce manga. Et donc voilà, si tu as lu le manga, dis-le moi en commentaire. Si tu as vu l'anime, dis-le moi aussi en commentaire. Dis-moi s'il est bien et surtout si c'est une bonne adaptation du manga. Et avant de finir ce 20ème SAV, je tiens aussi à remercier quelques personnes. Et ben déjà, les premières personnes que je tiens à remercier, c'est vous qui regardez mes vidéos. Et surtout à deux abonnés qui sont très fidèles, Hugo et Onizuka-san. Car à chacune de mes vidéos, il me lâche le petit commentaire et à chaque fois, ça me fait plaisir Darley Ouf. Et la dernière personne à qui je tiens aussi à remercier, c'est mon pote Ludo. Car à chacun de mes SAV, il me fait la petite critique qui défonce bien, mais qui me permet d'avancer. Et surtout à chaque gros SAV et surtout celui-là, je l'appelle. Car de temps en temps, je suis bloqué sur un truc. Et en parlant du manga avec lui, ça me débloque. Donc un grand merci à toi, man. Je tenais à te faire cette petite dédicace pour le 20ème SAV. Bon, maintenant que ça c'est fait les petits messages habituels de ma chaîne. N'hésite surtout pas à t'abonner car ça fait hyper plaisir et ça permet d'avancer. Active la petite cloche des notifications pour être informé de mes futures vidéos. Et oublie pas le petit pouce bleu de l'amour. Si tu t'ennuies, n'hésite pas aussi à regarder les autres vidéos et viens faire un tour sur nos réseaux sociaux. Bon, tu viens de regarder le SAV sur Last Hero Inamoshiki. Et surtout le 20ème SAV de ma chaîne. C'était Savi, à plus. Sous-titres par Jérémy Diaz.